Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un mini-album avec une relure japonaise, comme celle qu'a utilisé Natazerty dans son livre d'or oriental. Donc il y avait un petit moment que j'avais envie de vous montrer cette relure, donc c'est sa vidéo qui m'a relancée dans l'idée en fait. Je l'ai réalisé aussi cet album avec le tissu que m'a gentiment envoyé Corinne Gleiner quand elle m'a fait cadeau de son tag. Alors, pour faire ce carnet, donc moi les dimensions finales sont de 15,5 par 12,5. Donc j'ai utilisé deux plaques de carton de 12,5 de chaque côté parce que c'est un carré. Deux autres plaques de 12,5 par 2,5 pour faire le côté relure. De la toile de relure, on peut utiliser aussi du papier ou du tissu. La toile de relure se travaille vraiment très facilement, c'est impeccable et il n'y a pas de souci dans l'utilisation, dans le temps, il n'y a pas d'usure. Donc mes morceaux de toile de relure font 16,5 par 6,5, il vous en faut deux et deux autres morceaux de 12 par 4,5 pour faire les propretés à l'intérieur. Le tissu, donc j'ai coupé deux carrés de 16,5 par 16,5 et à l'intérieur j'ai ajouté des feuilles, donc vous en mettez autant que vous voulez, je dois en avoir mis 10 ou 12 et elles font 12 par 15. Donc comme j'ai utilisé un calendrier, donc on peut utiliser du carton gris, il faut que ce soit assez épais quand même pour faire une jolie relure qui tienne bien. Donc moi j'ai utilisé un vieux calendrier, j'ai d'abord passé du gesso pour ne pas qu'on voit les marques du calendrier à travers le tissu. Ensuite avec de la clé au colle, donc la colle que Gwen Scrap aime bien utiliser, je suis comme elle, j'aime beaucoup cette colle. Donc ma clé au colle, je la passe avec un pinceau humide de manière à la liquéfier un petit peu plus et qu'elle soit encore plus facile à travailler, éviter l'épater et tout ça. Donc là je vous montre que j'ai fait un repère pour poser mon papier bien droit sur mes plaques de carton, ou plutôt mes plaques de carton bien droites sur mon papier, sur ma toile de relure, je vais y arriver hein. Donc voilà, je place bien droit les mêmes repères et là je fais donc, je laisse un espace mais je vous conseille de laisser un espace plus important que quand on fait une relure d'album classique parce qu'elle a besoin de beaucoup d'aisance quand même cette relure et là c'est un petit peu juste ce que j'ai laissé, il faudrait laisser le double, ce serait parfait. Donc je coupe mes coins en laissant bien, on voit de chaque côté dans les angles, j'ai laissé suffisamment de largeur pour que ça fasse des coins bien propres. Donc toujours pareil, clé au colle, pinceau humide. Je rabats d'abord les côtés et là avec mon ongle je viens écraser les bords de manière à ce que ça fasse un rentré nickel pour qu'il n'y ait pas de choses qui dépassent. Donc après avec un plioir, avec ce que vous voulez, on lisse bien, on marque bien les plis. Même chose sur la deuxième couverture. Donc les deux couvertures se font exactement de la même manière. Alors je vous rassure, là c'est en accéléré parce que vous savez faire ça, il n'y a pas de soucis, mais la partie couture ce sera vitesse normale. Ça c'est les deux petits morceaux de toile de relure dont je vous ai parlé pour faire la propreté à l'intérieur. Donc si vous utilisez du papier 3-4, vous faites de la même manière, des petites plaques de propreté comme ça, on a un travail nickel, bien fini, toujours bien marqué avec un plioir, avec l'ongle, avec ce que vous voulez, mais que ce soit bien bien marqué pour que quand après ce sera sec, on n'ait pas de soucis de pliage de la couverture. Voilà, donc ça c'est prêt. Donc bien sûr, je n'avais pas fait la peinture de tous les côtés, mais bon, j'ai rattrapé ça. Donc je fais un petit pli, voilà, sur mon tissu pour que ce soit bien joli, que ça ne s'effiloche pas. Donc je vous conseille, moi je l'ai fait sur une des deux couvertures, ce petit rentré, soit de le coller, soit, comme je l'ai fait sur le second, de mettre du scotch double face, tout simplement. Donc toujours pareil, clé au colle, pinceau humide, on ne change pas une équipe qui gagne. De la colle aussi sur le tissu. Voilà, c'est là que je vais m'apercevoir qu'effectivement, du coup, ce qui est plié, forcément, ça ne colle pas. Donc là, je vais faire avec la clé au colle, ça marche très bien aussi. Il n'y a pas de soucis, elle est vraiment nickel cette colle, c'est une colle de relure, donc ça fait un travail impeccable. Voilà, donc ça, c'est le second. Donc sur le second, voilà, j'avais mis mon scotch à l'intérieur, donc c'est quand même plus, c'est même plus rapide. Donc de la même manière qu'on l'a fait pour la toile de relure, je coupe les angles en en laissant suffisamment sur les côtés pour faire quelque chose de très propre, et j'utilise du scotch double face pour me faciliter la vie, et puis comme ça tient impeccablement bien, je ne sais pas pourquoi on se priverait. Ça va m'aider après, en plus, en attendant que la colle soit bien sèche, ça aide à tenir le tissu en place, ça ne bouge pas, après on a vraiment une finition nickel. Mais on peut très bien le faire sans scotch double face, on peut faire tout avec la clé au colle, il n'y a pas de soucis. Donc de la même manière, je rabats bien, je rentre mes angles, de manière à avoir un travail soigné. C'est tellement facile à faire que ce serait dommage de s'en priver, n'est-ce pas, comme j'allais le faire là ? Voilà, je tire bien sur mon tissu pour bien tendre et avoir une finition vraiment impeccable. Alors, pour l'intérieur, pour finir ma page, j'ai choisi un tissu, un papier coordonné, mais vous auriez pu le faire en tissu, c'est exactement ce que j'allais dire, mais mon cerveau ne réagit pas toujours à mes demandes. Voilà, donc là c'est un carré de 12 par 12, tout simplement, pour bien entrer à l'intérieur de mes pages, que je colle lui aussi à la clé au col. Ah oui, j'encre d'abord les bords, pas de tranche blanche parce que ce n'est pas un papier ancré à cœur, donc les tranches blanches, ce n'est pas très joli. Je ne prends pas de... Là, j'ai choisi de ne pas prendre de mousse parce que je ne voulais pas dépasser, j'ai juste frotté vraiment le bord de la tranche du papier directement sur l'encreur. Mais une fois de plus, on peut choisir d'ancrer les bords en dépassant un petit peu, en faisant une allure vintage comme on aime bien le faire, il n'y a aucun souci. Là, j'insiste bien pour que tout colle parce qu'il y a quand même l'épaisseur du tissu. Et voilà, une première demi-coverture. Donc la deuxième a été faite exactement sur le même modèle. Donc là, j'ai refilmé une partie qui a disparu où je vous montrais comment j'ai fait les trous. Donc j'ai refait une languette exactement comme la vôtre de 12,5 par 2,5. J'ai repéré la moitié. Donc ça fait 1,25 et 1,25. Et j'ai fait ensuite un point tous les 2,5 cm. Du bord, premier point à 2,5. Donc ma ligne imaginaire. Donc 2,5, 5, 7,5 et 10. Voilà. Ensuite, dans cette moitié, j'ai repéré encore la moitié. Voilà. Et j'ai fait une petite marque à 1 cm à gauche et 1 cm du bord droit. Donc 1 cm du bord gauche, 1 cm du bord droit. Donc on retrouve bien nos 2 petits points et nos 4 points pour faire la couture. Ensuite, j'ai percé ces trous avec ma croppedail. J'ai choisi le diamètre le moins important puisque mon fil n'est pas très très gros. Et donc avec la croppedail, je mets juste le repère au milieu du trou de la croppedail et c'est parti. Donc là, en plus, le carton n'est vraiment pas épais mais on peut, avec cet outil, couper des cartons même très importants. Des cartons gris de 4 mm. Elle les avale sans problème. Elle fait des trous dans le zinc. Enfin voilà, c'est vraiment un outil assez génial. Un petit investissement mais qu'on ne regrette jamais. Donc là, je ne vais pas poser d'œillets, je vais juste faire les trous mais sachez qu'elle sert aussi au cas où vous ne sauriez pas qu'elle pose les œillets. Les œillets, les pressions, voilà. Elle sait faire plein de choses. Voilà, donc j'ai deux plaques comme celle-ci, une pour la couverture du dessus, une pour la couverture du dessous parce que comme je vous l'ai dit, les deux couvertures sont faites exactement de la même manière. Et pour faire dans les autres morceaux, donc une fois qu'on a fait les repères une première fois, on ne va pas s'amuser à remesurer, vous connaissez mon goût pour les mesures. Donc tout simplement, je pose dessus, je fais mes petites marques au crayon, voilà, je perce la deuxième couverture et la même chose pour les feuilles à l'intérieur du carnet. Voilà, on continue. Donc maintenant, on ralentit l'allure, on passe à la couture. C'est joli en plus. Donc je passe mon aiguille, j'ai pris une aiguillée, donc là c'est du coton à broder, tout simplement, des choses qu'on a souvent dans nos tiroirs, on peut prendre de la laine, on peut prendre de la ficelle, on peut prendre, voilà, tout ce qui sert à coudre. Natazerti a pris du ruban, c'était super joli sur son livre d'or. Donc tout simplement, je passe par le, j'enlève une moitié de mes pages à peu près, et je viens scotcher, donc bien sur le côté, comme je l'ai fait là, vers l'extérieur, enfin vers moi, pour pas que ça se voit une fois qu'on ouvre les pages. Ensuite, je rassemble toutes mes pages, et je pique dans le même trou, dans la deuxième couverture, donc celle qui se trouve là, sur le dessus, ce qui fait que ça nous fait, voilà, on fait le tour, tout simplement. Ensuite, le trou d'à côté, en passant derrière, on repasse dans le même trou, voilà, je vous le montre quand même, parce qu'il ne faut pas que j'aille trop vite. Vous avez vu, de passer du trou de gauche au trou de droite, derrière, ça m'a fait une ligne droite, c'est logique. Voilà, on la voit ici, donc je passe. Là, si vous le faites après, en même temps que moi, vous verrez, il n'y a aucun souci, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, l'avantage de cette reliure, déjà, c'est que c'est très joli, ça tient très très bien, et puis on peut mettre l'épaisseur qu'on veut, on n'est pas du tout limité, là, j'aurais pu mettre cinq fois le même nombre de pages, ça aurait tenu quand même, l'essentiel, c'est d'avoir une aiguillée suffisamment longue, donc là, je ne sais plus si je vous ai dit, j'ai pris un mètre, et vous allez voir, à la fin, il doit me rester 20 ou 25 cm, ça peut paraître beaucoup, mais on a quand même de l'aisance comme ça pour travailler, donc sachant que là, on n'est que sur 12 cm et demi, donc adapté en fonction de la taille de carnet que vous souhaiterez réaliser. Une des choses, pardon, une des choses à garder en tête, c'est que quelle que soit la taille de la reliure que vous allez choisir de faire, il faut toujours que vous ayez que vous ayez vos 4 trous, ou 6, voilà, mais pas d'impair, mais je crois que Sanat vous l'avait dit aussi dans sa vidéo. donc je vous laisse suivre, d'ailleurs si vous en avez marre de m'entendre pour la couture, vous pouvez couper le son, donc c'est à vitesse réelle là, donc vous voyez, c'est super rapide à faire, c'est vraiment, vraiment impeccable. Donc là, on avance dans notre reliure, et un autre des avantages de cette reliure, c'est que c'est aussi joli sur l'avant du travail que sur l'arrière, donc là je vous montre beaucoup l'avant dans la vidéo pour que vous voyez où passe mon aiguille et évitez de faire devant-derrière-devant-derrière pour que vous vous perdiez, mais vous allez voir que quand on retourne le carnet, en fait la couture est strictement identique d'un côté et de l'autre, donc c'est vraiment, c'est très joli, et même la fin, faire le nœud final pour que tout tienne et tout est caché dans les trous de la reliure, en fait c'est génial. Alors j'ai trouvé le tuto sur internet, si vous tapez reliure japonaise, si vous ne vous en sortez pas avec ma vidéo, vous allez voir, il y a pas mal de tutos dont certains sont mieux faits que les autres, mais c'est pas évident de se filmer en train de faire la couture. Donc vous voyez là, tout simplement, je passe l'aiguille sous un des fils, je fais un nœud et je tire bien, voilà, doucement, et le nœud va se cacher tout seul dans la reliure. Lui, il est trop mignon ce nœud. Voilà. Je repasse l'aiguille dans le trou où j'ai fait le nœud, hop, un petit coup de ciseau, et c'est fini. Voilà, c'est vraiment facile. et on a une belle finition. Voilà, un petit carnet qui pourra servir de art journal, de ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut dans les dimensions qu'on veut. Je vous dis le juste, la chose dont il faut se souvenir, c'est qu'il faut quatre trous au départ. C'est tout. Et là, je vous le montre, il me reste, voilà, 20-25 cm, mais je vous dis encore, le mètre est nécessaire dans ce cas-là parce qu'il fallait de l'aisance pour coudre. Ça, c'est le tampon que j'ai utilisé. et j'ai découpé tout autour avec des dailles que j'ai achetées chez Tout en colle, des dailles qui sont rectangulaires mais en trichant avec ma cuttlebug, j'ai réussi à découper en carré en remettant le daille là où j'en avais besoin. Donc lui aussi, je le colle à la cuttlebug, non pas du tout. Je le colle à la clé au colle. Voilà, ce mini est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées et envie de faire cette très jolie relure japonaise. N'hésitez pas si vous avez des questions, à me les poser soit en commentaire soit sur le blog. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup à mes abonnés, ceux qui sont là depuis longtemps et qui me soutiennent régulièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi aux nouveaux arrivés et merci à ceux qui passaient par là et qui ne sont pas forcément abonnés. Si ça vous a plu, merci de laisser un commentaire. J'aime bien savoir ce que vous avez pensé. La manière dont je montre les choses n'est peut-être pas forcément très claire donc n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Merci à tous, à très bientôt. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501